Ça n'a pas l'air d'aller. Non, pas vraiment. Ça, c'est pour toi. C'est du pisco. Qu'est-ce que c'est ? Je viens de te le dire. Vivement que Luna revienne, moi, je te dis. Parce que depuis qu'elle est partie, il est tout le temps comme ça. Vous me verriez, je suis pathétique. Pensez toujours cette femme ? Je vous invite à déjeuner. J'ai son image en permanence dans la tête. Je vois sa bouche, ses lèvres. Ça tourne à l'obsession. Vous vous souvenez de la personne qui m'avait invité à dîner ? Oui. Si je lui laisse un mot, vous pouvez lui donner quand elle reviendra ? Bien sûr. Justement que je me sorte cette femme de la tête. Il n'a pas d'air en forme. Ça ne lui réussit pas d'être séparé, Luna. Quoi que tu fasses, maman ira témoigner et on va t'arrêter. C'est toi qui l'a obligé à dire que je suis appelé. Il est parti essayer de convaincre son père de se rendre à la police. Quoi qu'il arrive, on va t'arrêter. Qu'est-ce que tu l'as fait, espèce de monstre ! Je me demande comment Thomas va réussir à se remettre. Papa, j'ai besoin de comprendre. Savoir pourquoi Nicolas est mort ? Quand un fils a autant de haine pour son père, on n'a pas d'autre choix. Quand Nicolas a découvert que vous aviez tué son frère, il ne vous a pas dénoncé. Il vous a laissé une chance de vous en sortir dignement et vous, vous l'avez abattu comme un chien ! Qu'est-ce qui m'héritait ? On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Et si on prend leur main pour elle La vie est plus belle Quand je dors, je vois Nico. Quand je me réveille aussi Il est là, il me sourit Je veux caresser son visage, mais il n'y a personne Ça ne t'a pas aidé de voir son père hier soir ? Non Il ne m'a donné aucune explication à part ses délires homophobes Quelle pourriture ce type Si j'avais empêché Nico d'aller voir son père Rien ne serait arrivé Tu ne peux pas dire ça à Thomas Nico avait fait son choix Il avait décidé de laisser une chance à son père de s'ivrair la police Je savais le risque qu'il prenait en faisant ça, non ? Mais rien ne pouvait l'empêcher d'y aller Il a essayé de redonner un peu de dignité à son père C'est tout à son honneur Si Bael était trop atteint pour saisir cette perche Tu n'y es pour rien, Thomas T'as raison C'est pas la peine que je crois que Nicolas est mort à cause de moi Ça ne le fera pas revenir Tu te sensais fort pour aller à la crémation cet après-midi ? Oui Bonjour Bonjour T'as réussi à dormir un peu ? Oui J'avais envie de prendre mon petit déjeuner avec toi C'est possible ? J'ai le choix Tu m'en veux tant que ça ? Tu veux déjeuner ? Déjeuner Écoute Vincent, je peux comprendre que t'aies envie de te retrouver un petit peu tout seul ici Mais me rejette pas, je t'en supplie Je sais que je t'ai fait du mal Pas seulement à moi Nicolas est mort à cause de cette histoire Bon, ça n'effacera rien mais je pense qu'il faut que tu te changes des idées Après trois semaines en prison, un petit voyage te ferait du bien, tu crois pas ? Non merci Et t'as pas envie qu'on se retrouve un peu tous les deux ? Céline Ces derniers temps j'ai vécu des trucs très durs et tu n'y es pas étrangère Alors même en allant dans un décor de rêve, j'y penserai toujours Mais oui mais il faut bien qu'on se parle, qu'on s'explique, qu'on reprenne la vie commune J'ai besoin de faire le point sur tout ce qui s'est passé Mais je suis concernée moi aussi Pour l'instant c'est comme ça, je ne peux pas t'en dire plus Laisse-moi s'il te plaît D'accord Prends ton temps, je serai patiente Bonne journée J'ai jamais été obsédé comme ça par une femme C'est comme si Lorraine avait pris possession de ma pensée Oui, il y a des femmes comme ça qui exercent sur nous une sorte de fascination Et là on veut qu'un truc On veut les posséder Mais je crois que ce n'est pas que physique, c'est quelque chose de total Ouais Exactement Ça vous est déjà arrivé ? Jamais Vous ne voulez pas qu'on se tutoie ? Ouais, bien sûr Avec plaisir Alors ? Ça fait du bien le jogging du baptême Ah ouais, ça lave la tête Tu te sens bien ? Ouais Peut-être qu'on peut s'arrêter maintenant Pourquoi déjà ? Ça fait une heure qu'on tourne là quand même Ah ouais, je ne me suis pas rendu compte de l'heure C'est incroyable quand même à quel point je me suis laissé envahir l'esprit à ce point là C'est parce que chez toi Correspond à une sorte de fantasme, c'est tout Ouais, le charme mystérieux de l'inconnu qu'on croise un soir Ouais ? Je suis content que tu te sois sorti de ça Franchement j'aime bien Luna et Ça va me m'éter pour elle Je me tarde qu'elle revienne Elle me manque Je l'aime, je n'ai pas envie Je n'ai pas envie de la faire souffrir T'as mieux Bon allez, un petit dernier avant de rentrer Non, 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 non Vas-y, je crois que je me suis froissé un muscle Ah bon ? T'as quoi ? Non, c'est bon, c'est bon Je vais souffler deux secondes et je te rejoins, c'est rien Ok, si t'as besoin d'un médecin, je suis là dans un quart d'heure Ouais Alors, c'était bien le Chili ? Magnifique C'est tout ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Santiago est une ville très moderne Et puis je n'étais pas partie pour faire du tourisme J'avais retrouvé un ami Ah, ça a dû être un grand moment pour toi, non ? Bien sûr Ça faisait 20 ans qu'il avait quitté Marseille Je suppose que vous avez fait la fête ? Oui, enfin, comme des vieux, quoi Sérieusement, j'ai éprouvé un mélange de tristesse et de bonheur Mais je pense que pour lui, c'était pareil On ne se l'est pas dit Mais on savait très bien que c'était la dernière fois qu'on se réunissait On ne sait jamais Oh, Roland ne me raconte pas la messe Je sais très bien que je suis à la fin du voyage Tu es en pleine forme Nous savons bien tous les deux Que la vie est fragile Regarde ce qui vient de se passer pour Nicolas Oui C'est le moment de partir, on n'y peut rien Roland, je... Je dois mettre mes affaires en ordre Ça fait un moment que j'y pense, mais... Il est temps Bon, cette tête-là Je ne suis pas morte Ah, je commençais à me demander ce que tu faisais Bonjour Ça va ? Non, mais on va faire comme si Ça ne se passe pas comme tu espérais, une retravaille avec Vincent Ça ne te regarde pas Sache que je suis content qu'il te soit sorti de prison Surtout que tu n'as pas eu à te sacrifier pour ça Céline, tu me fais de la peine Bon, arrête Tu t'en fous complètement de Vincent Pas du tout, c'est ton mari Sur le papier Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai peur qu'il ne m'aime plus Et ça ne serait pas étonnant après tout ce que je lui ai fait En laissant passer du temps, parfois, les choses s'arrangent S'il n'arrive pas à me pardonner, je ne sais pas ce que je ferai Je ne veux pas le perdre De toute façon, il ne te mérite pas Ah non, ça va, tu ne vas pas recommencer avec ça Écoute, sache seulement que je suis là Et que tu pourras toujours compter sur moi Mais ce n'est pas d'un père dont j'ai besoin là maintenant C'est d'un mari, tu comprends ? Oui, oui, mais il faut aller de l'avant Mais aller de l'avant, son Vincent n'a aucun sens Donc je reviens On va faire de grandes choses tous les deux Tu vas voir Fénici va grandir Tu m'énerves Tu ne comprends rien C'est lui Je regrette Que tu ne sois pas allée en prison Salut Thomas Rentre Je suis désolé pour toi, pour Nicolas Tout ça est tellement dur Je ne sais pas quoi te dire Il n'y a pas grand chose à dire, tu sais Tu tiens le coup ? Je ne sais pas, je me sens vide J'ai juste mal Je lui dois beaucoup S'il n'avait pas cherché à coincer son père Je serais encore en prison Et peut-être qu'on m'aurait tué Ça m'aurait tellement injuste Se faire tuer par son père, c'est horrible, c'est insensé Je ne sais pas ce qui a pu passer par la tête de cet homme On va mettre ça sous le compte de la folie J'espère que ça ne l'empêchera pas de payer pour son crime T'as peur qu'il n'aille pas en prison ? Non, je ne pense pas qu'il y échappe Je vais venir à la crémation Je tiens à lui dire adieu Et toi, ça ira ? Je ne sais pas Pour moi, il est encore là, alors lui dire adieu Alors, comment tu te remets de ton décalage horaire ? Très bien Je ne viens pas pour un problème de santé Je t'écoute Tu te souviens du tableau que m'avaient laissé mes parents ? Le Joseph Vernet du 18e, oui très bien T'as ses côtés d'ailleurs Je l'ai vendu avant de partir au Chili Pour 150 000 euros C'est une somme de faire quoi de cet argent ? Eh bien, c'est de ça dont je veux te parler J'aimerais souscrire une assurance vie au bénéfice de Nathan Bien sûr, si je meurs demain, il faudrait qu'il attende sa majorité pour la toucher Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que tu ne vas pas mourir demain J'espère bien Tu crois que c'est une bonne idée ? Oui C'est très généreux de ta part J'ai réfléchi Ça diminuera les droits de succession qui sont assez importants entre grand-tante et petit-neveu Effectivement, non, c'est une très très bonne idée C'est vrai ? Ça ne te frasse pas que je lui destine cet argent ? Non, pas du tout Non, c'est très bien pour que Nathan devienne indépendant plus tard C'est très chouette Je suis contente que tu le prennes comme ça T'avais peur de quoi ? Que tu te sentes flouée Dans l'ordre des choses, c'est toi qui devrais en hériter Moi, Nathan, c'est pareil Je te remercie de te soucier de son avenir Tu peux lui en parler, si tu veux Oui, je lui en parlerai dès ce soir Bon, puisque tu es là, est-ce que tu veux que je te sculpte ? Que je prenne ta tension ? Non, 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 tout va bien Je suis comme allégée d'un poids Et quel poids ? Je ne savais pas trop quoi faire de cet argent Je suis heureuse d'avoir pris cette décision Vous êtes ma seule famille On tient à toi Je suis sûr que Nathan sera très content Oh, mais s'il n'est pas content, je donne tout au parti communiste Ça sera réglé Ciao Dans la nuit du 31 janvier, Louis m'a appelé Il voulait de l'argent, comme d'habitude Sinon, il menaçait d'aller tout raconter Racontez quoi ? Que vous aviez eu une expérience homosexuelle ? Je n'ai pas eu d'expérience homosexuelle Je voulais savoir jusqu'où irait la perversion de ce type La réative Si t'avais vu comment il me touchait Comment il m'embrassait Bon, ça va, on n'est pas là pour parler de ça Tu as tué Louis et Nicolas Comment tu peux faire ça ? Arrête de plundicher, toi ! Comment je vais vivre, moi, maintenant, hein ? Comment je vais vivre ? Tes fils me détestaient Ils étaient jaloux de ma carrière De ma situation sociale Bon, revenons à la nuit du 31 Vous avez apporté de l'argent à votre fils ? Non, il m'avait ruiné Vous vouliez le tuer ? Je n'en sais rien Vous l'avez rejoint sur le terrain vague ? Oui Il m'a débité son histoire de dette Et quand il a compris que je lui donnais rien, on s'est battu Je l'ai frappé avec une pierre et il est mort sur le coup Vous êtes sûr qu'il était mort ? J'ai eu assez de cadavres dans ma carrière pour ne pas me tromper Et je l'ai laissé là et je suis rentré me coucher Tu as tué Louis Et tu es revenu te coucher à côté de moi comme si de rien n'était J'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai pas à m'expliquer maintenant, merde ! Oh si tu vas t'expliquer Tu m'as pris mes deux garçons Je n'ai plus rien, tu réalises ? Dis-moi quelque chose ! Il me voulait du mal Nous avons élevé Ils ont grandi sous nos yeux Et toi ? Je vais te montrer bien avec eux Et ça, il n'en était pas question Je suis quelqu'un de reconnu, moi, quelqu'un de bien Le dernier de ma réputation, c'est de petits salauds Oh ça va, c'est you Tu as saccagé ma vie Tu m'as interdit de voir Nicolas pendant des années Tu m'as poussé au désespoir Je te hais Allez, venez, madame Je t'ai appuyé Tu m'as rendu folle Moi aussi, je vais mourir Je vais mourir aussi Je vais retrouver les petits Alors, monsieur le futur docteur, on fait le fier comme ça De quoi tu parles ? Je t'ai vu passer vers 11h en scooter Je t'ai appelé, t'as même pas réagi du tout C'est pas bien de snober ses vieilles amis Vers 11h ? Mais où ça ? Je sortais de la boulangerie Ça ne peut pas être moi, j'étais en cours à ce moment-là Si, pourtant je suis sûre d'avoir connu ton scooter Il y en a plein des scooters comme moi, t'as dû me confondre Oui, t'as raison J'ai dû me confondre, j'étais un peu loin Ouais, excuse-moi, autant pour moi Oui Je viens de découvrir que Mélanie fume du crack en cachette Ouais, c'est clair Tu crois qu'on la balance au flic ? Sans hésiter une seconde Aujourd'hui, on est à la fac Je peux venir avec toi ? T'avais pas ton code à bosser ? Si, si, mais avant j'ai des bouquins à aller chercher J'étais commandé dans une librairie Pas trop loin de ta fac Tu veux pas y aller en bus ? Tu sais que je suis pas rassuré Quand c'est derrière moi en scoot Mais c'est bon, t'es hyper prudent Tu roules tranquille, il peut rien arriver Moi je suis prudent Mais on n'est jamais tout seuls sur les hôtels Il y en a qui déboîte sans qu'il n'y a tant Ou qui veut s'apportir juste devant moi Tu sais, je peux pas te contrôler Allez, ça va s'il te plaît Moi ça me saoule le bus J'adore, on me peut aller contre toi Tu le sais C'est vrai Allez, d'accord Vous avez quelque chose à ajouter ? Non, tout c'était pas l'âge maripide Votre femme est désespérée Vous pouvez pas comprendre ? Vous avez tué ses fils ? Vos enfants ? Ses fils détestaient leur père Elle devrait l'admettre, non ? Vous avez aucune compassion pour elle Aucun remords J'ai fait ce que j'avais à faire J'avais pas le choix Je sais pas ce qui me retient de vous casser la gueule C'est très bien que si vous levez la main sur moi Vous aurez de graves ennuis Mais t'es plus rien, connard T'es plus que le petit salaud qui a tué Nicolas Barrel Et Nicolas Barrel, c'était pas seulement mon coéquipier C'était mon pote Mon ami Peut-être, oui Mais moi, il y a longtemps qu'il était plus mon fils Pauvre mère Je sais pas si tu vas finir ta vie en prison ou en hôpital psychiatrique Mais tu seras tranquille pour m'emberger Personne viendra te voir Personne T'es déjà rentrée ? J'arrivais pas à travailler Vu les circonstances, c'est un peu normal La crémation a lieu dans une heure Si tu veux rendre un dernier hommage à Nicolas C'est gentil de me prévenir Mais je serais pas à ma place J'aurais pas le courage d'affronter le regard De ses amis, de sa mère De Thomas, non C'est impossible Moi j'aimerais beaucoup que tu viennes Avec Nicolas et toi On formait un peu une petite équipe Pour sortir papa de prison Et ça, ça compte Mais tu oublies que c'est moi Qui a envoyé ton père en prison C'est bon, on est passé à autre chose, non ? Pas lui Il me rejette Et il a raison Je l'ai trompé C'est moi la responsable de ce désastre Dis pas n'importe quoi Si j'avais pas eu cette liaison avec Louis Il aurait pas pu me faire chanter Et rien de tout ça serait arrivé Et Nicolas serait encore en vie aujourd'hui Céline C'est Barrel qui a tué Louis et Nicolas Ce mec est fou Et de toute façon Un drame serait arrivé un jour ou l'autre Mais c'est moi qui suis folle A chaque fois que je m'approche du bonheur Il faut que je casse tout Et là je crois que J'ai perdu Vincent définitivement Je connais bien papa Et je pense que Il faut que tu lui laisses le temps De digérer tout ça Mais qu'après les choses peuvent s'arranger Tu crois ? Oui je crois Thomas n'est pas là ? Non il va arriver Vous voulez que j'ai le voir ? Non je t'ai dit qu'il va venir Il a peut-être besoin d'un peu de soutien Il lui faut le temps de se préparer là J'espère surtout qu'il tiendra le coup Allez fils Ouais 150 000 euros ? T'as bien compris le principe Tu ne toucheras cet argent qu'à sa mort Et uniquement si t'es majeur Ouais mais quand même 150 000 euros à mon nom C'est dingue hein Tu pourras remercier Rachel Puis moi aussi d'ailleurs Pourquoi toi ? Parce qu'elle a demandé mon avis Et que je donnais mon accord Bah pourquoi t'auras refusé ? Tu voulais qu'elle file à qui ce fric ? Elle aurait pu m'inscrire en tant que bénéficiaire monsieur Attends toi t'es médecin Toi t'as besoin de rien Moi j'ai des études à faire moi monsieur Et bah tu vas pouvoir étudier longtemps Avec tout cet argent Putain je reviens pas quand même 150 000 euros C'est combien de pizza ça ? Pourquoi t'as noté ce nom là ? Ah oui c'est un mec qui a appelé tout à l'heure Il voulait que tu viennes Il paraît que c'est urgent C'est maintenant que tu me le dis C'est ça tu m'as branché avec l'assurance vie de tant que Rachel depuis tout à l'heure Bon bon ça va Il a appelé quand ? Il a 5 minutes Avant que t'arrives Bon il a rien dit d'autre Non Non il a dit qu'il voulait que tu viennes Mais je te l'ai déjà dit T'es sûr qu'il a rien dit d'autre C'est quoi cette histoire là ? Pourquoi tu flippes ? C'est un patient Il est épileptique S'il doit sentir une crise venir Ça craint ? Tu prends pas ta trousse ? Qu'est-ce que t'as là ? J'en ai marre là J'ai poussé le scout sur 3 km Pas de sèche Ouais Ce qui est marrant c'est que j'ai fait le plein hier Pour un aller-retour à la bibliothèque A la fac Ça fait un peu beaucoup Je sais pas Il y a peut-être une fuite non ? T'arrêtes de me prendre pour un con Je sais que c'est toi qui a pris mon scout Bah ouais c'est moi ouais Mais ça va pas bien T'as pas le permis Tu te rends compte ? J'avais besoin de me familiariser avec un de roux C'est tout Mais ouais pourquoi ? Parce que C'est le permis moto que je prépare T'es complètement cintré Là voilà tu vois C'est pour éviter le genre de réaction nulle Que je t'ai rien dit Mais tu te vois après un accrochage Sur la table d'opération Faites attention docteur Je viens de me faire opérer du foie Il y a deux mois Mais n'importe quoi Ça va je fais rigaffe Estelle oublie cette idée débile C'est trop dangereux Mais si tu commences comme ça Tout est dangereux Sortir dans la rue c'est très dangereux Je peux me faire renverser Me faire agresser C'est très bien ce que je veux dire Mais moi j'en ai marre de vivre comme ça J'ai envie de prendre des risques Et ça me regarde non ? Oui bah moi aussi ça me regarde Je t'aime Mais si tu m'aimes Laisse moi vivre un peu Ok je ferai l'effort Quand elle est venue déjeuner à 13h Je lui ai donné votre petit mot Elle a pris une salade Et en partant Elle m'a dit de vous remettre Cette enveloppe Comment elle a régi Quand vous lui avez donné mon mot ? Elle a souri Ça n'a pas eu l'air de la déranger En tout cas Vous ne me devez rien oublier moi Je suis désolé Ce n'est pas ce que vous attendiez je suppose Je ne sais pas ce que j'attendais elle exactement Vous voulez la revoir ? Je ne sais pas Enfin si je sais J'ai envie de la revoir Je comprends ça Elle a une de ses Elle a une de ses classes cette femme Vous la connaissez bien ? Non c'est juste une cliente Mais j'en vois tellement défiler Que je remarque celle qui sorte du lot Celle là Elle a quelque chose de spécial Bah c'est peut-être aussi bien comme ça Merci de m'avoir prévenu Monsieur ? Oui Vous n'avez pas l'air d'être un serial killer Je vais vous dire où la trouvez Vous savez où elle habite ? Non Je sais où elle travaille C'était un mec bien Nico Je vous laisse un message d'amour Et de courage Je ne sais pas comment je vais pouvoir continuer à travailler maintenant Dans un bureau vide Tous les gens du Mistral sont comme moi Ils ne savent pas comment ils vont continuer à vivre On va essayer Mais c'est un immense vide que tu nous laisses Tu vas nous manquer Nico Je ne sais pas comment ils vont continuer à vivre Papa Papa. Adieu, mon amour. Sous-titrage Société Radio-Canada